En 1966, la maison d'édition anglaise Rutledge & Kagan Poole publie Purity and Danger, An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, rédigée par Mary Douglas. Mary Douglas, né en 1921 en Italie et morte en 2007 à Londres, et un anthropologue britannique, spécialiste d'anthropologie de la culture. Lors de ses études d'Oxford, elle a été largement influencée par son professeur Evans Pritchard. Tout comme la pensée sauvage de Lévi-Strauss, de la suillure, et c'est sur la notion de pollution et tabou dans sa traduction française, s'est imposée comme l'une des œuvres anthropologiques les plus importantes et les plus ennovement des années 60, et mettant en évidence la permanence d'une pensée raisonnable, la pensée classificatoire. Ses volumes se configurent comme les résultats d'une recherche approfondie certainement théorique et d'une étude de terrain accomplie par l'auteur, qui passe entre 1949 et 1950, et successivement en 1953, plusieurs mois chez les Lélés du Congo. Durant ses terrains, elle s'aperçoit de la complexité de la structure de pensée de cette communauté, où les règles alimentaires ponctuent les différents aspects de la vie quotidienne. Mary Douglas explicite de manière introductive les raisons fondamentales de sa recherche. D'après elle, l'anthropologie de la fin du XIXe et début du XXe siècle est responsable d'une fracture injustifiée au sein des considérations autour de religieux. Le débat contemporain autour des propriétés des religions primitives focalise alors l'attention sur une distinction nette et arbitraire entre religions primitives et religions modernes. La justification d'une telle conception réside dans la reconnaissance des éléments particuliers attribués exclusivement aux religions soi-disant primitives. Si les premiers attributs consistent dans la prédominance de la peur comme source d'inspiration religieuse, le deuxième s'effondre plutôt sur la thèse que les religions primitives ne connaissent pas une organisation structurée autour de la notion de contamination et d'importé. Autrement dit, les religions primitives ne perdent pas une distinction nette entre pollution et sainteté, comme Fraser l'avait postulé dans l'ouvrage Tabou and Perils of the Soul. En écrivant, les tabous de la sainteté s'accordent avec les tabous de la contamination, parce que, pour la mentalité sauvage, les idées de sainteté et de contamination ne sont pas encore différenciées. Comme souligné précédemment, l'intérêt des mères et des glaces se situent dans un premier temps sur l'étude et la critique théorique radicale, parfois serbe, d'autres anthropologues parmi lesquels Taylor, Fraser, Robertson Smith et Durkheim, qui font office de préambule à ses analyses. Par ailleurs, elle construit sa réflexion à l'une de ses critiques et notamment des analyses développées à la suite de son enquête des terrains. En effet, si les analyses précédentes ont mis l'accent sur des éléments qui ne semblent pas être appropriés à la compréhension de la notion de religieux, d'après Douglas, il est nécessaire de mener une étude comparée des religions à travers le prisme de la notion de pollution. Comme elle l'explicite, Dans la pensée de Marie Douglas, la notion de pollution occupe une place centrale. La souillure se configure premièrement comme désordre. Son analyse se fonde sur l'intégration des notions de pollution à l'ensemble des interdits qui ont cours dans une société donnée, afin de les situer dans un contexte social, pour n'aborder le comparatisme des religions qu'au niveau des systèmes ainsi constitués. D'après Douglas, la notion de pollution est utile pour la compréhension des religions, dans la mesure où la notion de danger porte son lot de symboles et de pouvoirs. Elle sert d'analogie, pour exprimer une idée générale de l'ordre social. De cette manière, la pollution se fait l'expression symbolique des relations entre différents éléments de la société. En examinant méthodiquement l'ensemble des règles qui régissent et ordonnent la saleté, notamment la notion occidentale d'hygiène, Douglas met en évidence le fait qu'il s'agit bien de systèmes symboliques. Nos représentations et idées sur la saleté sont tout autant que la pollution rituelle des religions primitives, l'expression de systèmes symboliques. Il ne varie autour du monde que par des détails. Détachant les notions de pathogénie et d'hygiène de celles de saleté, Douglas lui confère sa définition initiale. La notion de saleté relève de ce qui n'est pas à sa place. Celle-ci n'est donc pas un phénomène unique, isolé, mais bien quelque chose, éminemment relatif, qui bouleverse un système structuré autour de relations ordonnées. La saleté est le sous-produit d'une organisation et d'une classification de la matière, dans la mesure où le fait même de classifier entraîne logiquement le rejet d'éléments qualifiés comme non appropriés et qui, par conséquent, sont circonscrits à des catégories résiduelles. Il va de soi que l'accent est mis sur l'importance des frontières qui existent entre ce qui est considéré admis dans un système donné et ce qui est, à cause de ses propriétés, potentiellement exclu. Toute l'argumentation de Douglas se fonde notamment sur l'idée que nos impressions sont déterminées d'emblée schématiquement. Chacun construit, à travers son expérience et son rapport au monde sensible, un univers stable, au sein duquel les objets ont une permanence, un statut et une perspective bien définies. Ainsi, notre tendance à construire des schémas de sens harmonieux nous mène à rejeter les indications discordantes. Les admettre, les nommer, c'est déjà modifier la structure même de nos suppositions. C'est ce que l'on pourrait qualifier de tendance à la pensée classificatoire, qui structure selon elle l'ensemble des sociétés. Comment la culture fait face à l'anomalie ? Toute expérience individuelle est encadrée et même structurée par la culture, pensée comme représentation des valeurs publiques et standardisée d'une communauté. La culture sert à la communauté comme moyen de médiation en lui fournissant un schéma positif dans lequel investir les valeurs et les idées, c'est-à-dire un cadre cohérent qui fait autorité et qui est partagé. Tout système de classification produisant nécessairement des anomalies, Daglass postule que chaque culture s'organise pour faire face aux phénomènes ambiguës ou normaux. Elle distingue cinq manières différentes d'y faire face. La culture va chercher à réduire une ambiguïté en adoptant l'une ou l'autre des interprétations possibles. Tel est le cas du monstre, qui menace la démarcation entre humains et animaux. Chez les noirs, les problèmes élevés en considérant les bébés atteints de malformations considérées comme monstreuses, comme des bébés hippopotames, mais accidentellement chez les hommes. Evans Pritchard, d'un ouvrage « Newer Religion », nous montre comment les noirs lèvent les problèmes. Ils jettent les bébés hippopotames dans la fleuve, car là est leur place. Une seconde possibilité est de contrôler l'existence même de l'anomalie. Dans certaines tribus de l'Afrique centrale, les jumeaux qui représentent une anomalie sociale sont ainsi tués de leur naissance, car on estime que deux êtres humains ne peuvent naître en même temps. Il arrive également que les phénomènes anormaux soient qualifiés de dangereux. Cela a trait à la morale. Les noirs, par exemple, condamnent l'anceste au sein de la communauté. Pourtant, connaissant mal les généalogies, il peut devenir qu'un individu ne sache pas si une femme lui est interdite. Mais il considère bien que l'anceste conduit en malheur. Celui-ci s'est présent sous la forme d'une maladie de peau que l'on peut éviter en réalisant un sacrifice. Un nouer croyant avoir transgressé l'interdit procédera donc à un sacrifice. Si le doute est minime, il attendra que le problème de peau se manifeste. Les règles de pauvreté permettent donc parfois d'étranger certaines situations morales. Les rites ont également recours à des symboles ambigus qui incorporent les symboles d'anomalies pour donner des sens en ordre unificateur. C'est le cas du pangolin chez les lérés du Congo, où l'animal acquiert une dimension spéciale au sein de la communauté. Dans les derniers cas, la culture peut également fournir des règles contraignantes à éviter l'anomalie, renforçant par ailleurs les catégories et définitions qui produisent la dite anomalie. C'est ce que l'on retrouvera dans ses analyses sur les lévitiques qui suivent. Pour Douglas, il faut cesser de traiter les interdits des abominations isolément, c'est-à-dire de traiter uniquement de l'hygiène, l'esthétique ou encore la morale. Elle fait de l'injonction constamment rappelée, à la sainteté le fondement même des interdits. A ce propos, Douglas assimile la notion de sainteté aux notions mêlées de séparation et d'intégrité. En particulier, la sainteté se configure comme idée d'intégrité, puisqu'elle postule la nécessité de la conformation à la classe à laquelle les différents éléments appartiennent. Autrement dit, la sainteté signifie tenir distinctes les différentes catégories. Il est également important de souligner la signification de la racine de sainteté. En effet, le terme latin sacer, qui signifie restriction, se réfère au Dieu. Dans certains cas, elle est alors applicable à l'idée de profanation et de consécration. On peut en conclure que le précepte moral « Soyez saint, car je suis saint » symbolise l'intégralité et la conformité. Par conséquent, ce sont les interdits qui servent à préserver la pureté de la création. Être saint, c'est être entier, c'est être un. Les prescriptions alimentaires du Lévitique ne feraient que filer cette métaphore, ou mettre en application cette logique dans la vie des hommes. Ainsi, seuls sont purs les animaux qui sont entièrement conformes aux classes ordonnées dans la Genèse, qui se font sur une division nette entre la catégorie de « terre », relative aux animaux à quatre pattes qui sautent ou marchent, celle des os, concernant les poissons à écailles qui nagent avec des nageoires, et enfin le firmament, où l'on trouve des animaux ailés à deux pattes. L'impureté survient donc lorsque les animaux sont imparfaits à leur classe, ou qu'elles défient le schéma général de l'univers ainsi produit. Les animaux qui grouillent ou rampent, par exemple, sont compris comme hybrides. Ainsi, les créatures à quatre pattes qui volent sont impures, tout comme celles qui possèdent deux jambes et deux mains, mais qui se déplacent comme un quadrupède. Les règles énoncées formulant l'interdit de ces impuretés permettraient aux hommes de mettre en pratique dans leur relation avec les animaux et à chaque repas la sainteté ainsi établie dans la Bible. Cela fait partie pour Douglas des actes liturgiques ayant trait à la reconnaissance de Dieu. Ainsi, la lutte contre la saleté et l'impureté vise à organiser notre milieu et à imposer une unité à l'expérience. De là, en tant que le rite fournit un cadre, génère un cadre, il est pour Douglas foncièrement créateur. Il nous aide à sélectionner certaines expériences et à leur accorder une attention accrue. De plus, le rite facilite et transforme la perception. Il modifie l'expérience par la manière dont il l'exprime. Par ailleurs, Douglas cherche à réinscrire les croyances primitives, notamment la magie, dans un ordre précis de pensée. La différence entre nous et les mondes primitifs concerne le champ d'action symbolique. Si dans les sociétés primitives, le champ d'action est uniquement relatif à un univers entier, dans les sociétés modernes, ce dernier est fragmenté. Pour autant, notre comportement vis-à-vis de la souillure, fondé, il est vrai, sur un système scientifique, n'en est pas moins système fondamentalement symbolique. Ainsi des micro-organismes pathogènes régulièrement invoqués pour notre crainte, parfois absurdes pour Douglas, de la souillure. D'après elle, le rituel ne se fonde pas sur une efficacité mécanique, mais plutôt sur une efficacité symbolique. En passant par une analogie avec la monnaie qu'elle emprunte à Marcel Mauss, Douglas pose l'argent comme un type de rituel spécialisé, poussé à l'extrême. Les monnaies, quelles que soient leurs fonctions, sont tributaires de la confiance que l'on investit en elle. Il en va de même pour le rite, dont l'efficacité dépend en partie de la confiance attribuée à la puissance de ses symboles. Comme soulignait précédemment, le désordre est tout à la fois symbole de danger et de pouvoir. Il détruit les structures existantes, mais se fait porteur de potentialité. Le désordre prend place au cœur de croyances, où cet inarticulé joue deux rôles fondamentaux. En effet, le désordre, pensé comme illimité, impur, contaminant, se situe à la croisée de deux phénomènes. D'une part, le danger peut se faire source de périls, de pertes d'intégrité. De l'autre, il peut acquérir une dimension de pouvoir. Plus loin dans l'analyse de Douglas, fidèle à sa méthode de mise à jour de la pensée classificatoire, elle distingue quatre types de contamination sociale. Le premier est le péril qui presse sur les contours externes d'une société donnée. Le second est le péril qui dérive de la transgression des lignes internes. Le troisième est le péril présent entre les marges des lignes d'une communauté. Pour finir, le quatrième est le péril causé par la contradiction interne, c'est-à-dire lorsque certains postulats fondamentaux sont liés et qu'une société semble en guerre avec elle-même. En ce qui concerne le premier cas, lié au péril qui presse sur les contours externes, Douglas se propose d'examiner comment le symbolisme des contours et des frontières du corps est utilisé afin d'exprimer les périls, et pour bien mettre en évidence les frontières de la société. Les substances que le corps rejette sont considérées comme une source de péril. C'est le cas des corgues, qui partagent la croyance selon laquelle les produits corporels seraient une source dangereuse de contamination. Le fait d'interdire la réinscription de ce qui est sorti d'un système considéré comme pur, ici, le corps, est une manière d'exalter le danger lié aux menaces qui pressent la structure sociale. En ce qui concerne le deuxième exemple, c'est-à-dire celui de préservation des lignes internes, les rituels influencent la structure politique à travers le médium du corps humain. Outre la possibilité de se configurer comme des moyens qui contribuent au maintien des structures sociales et de l'ordre dominant, les idées de contamination peuvent également recouvrer d'autres fonctions, comme celle d'organiser la désapprobation, quand la règle morale n'existe pas d'une manière très claire. On retrouve ici l'exemple cité précédemment de l'inceste chez les nuères, qui témoigne des manières dont les croyances de la contamination peuvent renforcer le code moral. De cette manière, les idées de contamination peuvent se constituer comme forme de contrôle des règles. En ce qui concerne la marginalité, l'exemple le plus symbolique semble être celui de la conduite de certains sujets. Ainsi, certains individus situés aux marges des sociétés s'aventurent dans les régions chaotiques de l'esprit et au-delà des confins de la société. Au retour de ces régions habituellement inaccessibles, ils sont dotés d'un pouvoir unique qui fuit ceux qui sont sous le contrôle de la société. Les marginaux se voient attribuer un pouvoir spécial du fait de leur lien direct avec le danger. La phase liminale d'un rite de passage, comme ceux décrits par Van Guenep, va alors servir à exorciser le danger, en séparant l'individu de son ancien statut, de l'isoler pour ensuite le faire rentrer dans un cadre publiquement acceptable. Dans l'analyse de Douglass, le quatrième cas concerne les structures sociales qui se fondent sur des paradoxes ou contradictions. Dans les cas exemplaires où la liberté sexuelle n'est pas protégée, de fortes prohibitions se développent autour du rapport entre les sexes. Dans la société des Maé-Henga de Nouvelle-Guinée, le rôle des hommes est primordial. Cependant, le principe de la suprématie masculine se retrouve contredit par la mise en concurrence des hommes. Les femmes, pour se protéger de leur violence physique, ont l'opportunité de dresser un homme contre un autre. Douglass clôt son analyse par des remarques étonnantes. En effet, les règles de pureté acceptent et même exigent des infractions, du moment qu'elles sont localisées et maîtrisées. Douglass explique cela de deux façons. On retrouve un volet négatif et un volet positif. Tout d'abord, il apparaît que la pureté absolue est impossible. Dès lors, il faut recycler ce qui est impropre, sous peine de stérilisation. Douglass mobilise à ses propos l'image de jardinier recyclant des mauvaises herbes sous forme de compost. D'autre côté, selon Douglass, les cultures ont besoin de recréer une unité transcendant les différenciations données. Dans ce cadre, il semble utile de citer l'exemple du pangolin chez les lélés du Kazaï. Cet animal est un fourmillier à écailles. Par ses attributs spécifiques, il contredit toutes les catégories des animaux courantes. Il possède des écailles comme les poissons, mais il grimpe sur les arbres. La femelle pente des œufs, mais la lettre est petit. Le rituel concernant la meurtre du pangolin recouvre une importance remarquable chez la société étudiée par Douglass, puisque cet animal fait l'objet de plusieurs cultes en étant investi des pouvoirs bénéfiques, en ce qui concerne notamment la fécondité. L'animal des attributs contradictoires est sacrifié lors des rituels et consommé par la communauté. La manucation du pangolin, faisant l'union des contraires et surmontant toutes les distinctions, est ainsi une manière de refaire l'unité. Comme on l'avoue au cours de notre approfondissement, l'analyse des systèmes de classification se font sous les principes d'une unité totalisante propre à chaque culture. Cependant, une considération similaire semble généraliser les spécificités de chaque société. Comme Pascal Bomber l'a souligné dans son ouvrage « Agir pour un autre, la construction de la personne masculine en Nouvelle-Guinée », Douglass reste partielle du point de vue des interdits alimentaires proprement dit, en ce qu'elle ne tient pas compte des propriétés des aliments prohibés et ne se préoccupe pas du statut des personnes qui doivent respecter les interdits. Les exemples ethnographiques choisis en illustration de sa thèse concordaient bien avec une telle vision, puisque les interdits qu'il dévoilait étaient des natures permanentes et touchaient l'ensemble de la population. Ils ne mettent pas l'accent ni sur les moments particuliers de la vie ni sur les situations relationnelles spécifiques. Dans le même ordre d'idées, Danse Perbert introduit dans sa critique de la taxonomie de Douglass la notion des normes idéales, définie comme la conjonction de la plupart des propositions contingentes sur la faune. Ce n'est donc pas la taxonomie en elle-même, mais cette norme idéale qui engendre des anomalies, car les mondes naturels s'écartent sensiblement de la norme. Tandis que la taxonomie qui ressort de l'observation du monde réel est, d'après Sperbert, beaucoup plus élastique et ne produit pas d'anomalies. De plus, l'évolutionnisme de Teilhard de Chardin qu'elle s'approprie fait encore l'objet de vives critiques et, couplée à sa manière de penser l'homme comme dominé par les institutions, que l'on retrouvera exacerbé dans ses travaux futurs sur le risque, nous invite à nous interroger sur la place de la contingence et la liberté humaine au sein de son système de pensée. Dès lors, quelles remarques peut-on faire si l'on transpose les thèses de De La Souillure à notre époque ? Elles sont applicables à l'anthropologie politique des risques dans une perspective critique. Ainsi, en suivant les remarques de Tobias Girard, on verrait comment le pouvoir et ce qui sera vécu comme des abus de pouvoir peuvent être associés à ce qui est vil, corrupteur et menaçant et réciproquement comment les menaces peuvent devenir l'objet de forts enjeux de pouvoir. Ce dernier mobilise le cadre féconde de De La Souillure pour comprendre par exemple comment les arguments des opposants à un projet d'incinérateur vont être écartés par les autorités au prétexte qu'ils viennent polluer les débats et pourrir la vie des décideurs de leur pouvoir de nuisance. Et même, comment les souillures se mettent à servir d'analogie pour dénoncer une idée générale des dysfonctionnements de notre société. Lorsque, par exemple, les enjeux économiques et politiques du marché du traitement des déchets deviennent l'objet de trafics mafieux et de corruption. Les systèmes de classification apparaissent ainsi comme des projections de la structure d'une société. Les interdits, les prohibitions, les notions de pollution, des contaminations et d'importés se configurent comme des instruments qui permettent d'expliquer les croyances et les rituels spécifiques à chaque société. Fondé sur une opposition dualiste entre autres et des autres, forme et manque de marge, l'ouvrage de la suillure, en introduisant les concepts de pollution prenant encore dans une logique de pensée classificatoire, offre la possibilité d'une analyse des rites et des interdits au sein de l'anthropologie comparée des religions. Cela lui permet à la fois de nier l'opposition primitif moderne et de s'éprimonir quand tout mépris ou prosoposé anthropocentré à l'égard des cultures traditionnelles et ou primitives. Daglas n'appelle pas pour autant à abandonner le terme primitif qui conserve son sens et son intérêt dans de nombreux domaines, mais l'a souhaité le lever de toute connotation péjorative au sein de son étude. Ce qu'elle nous montre finalement, c'est qu'une culture tendant en recherche exclusive de la portée a plus de chances de faire fructifier les germes de sa propre destruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada